Je suis à peu près sûre que quand il venait de lui ici, il avait laissé un portable, un ordinateur portable, un Mac, au département de français. On le gardait pour lui, on le lui restituait quand il revenait, et c'est sur ça qu'il travaillait. Puisqu'il a été ici, combien, 14 ans, en 87 jusqu'en 2003, il me semble qu'il y avait au moins deux portables différents, n'est-ce pas, que ce n'était pas toujours le même. Mais ça, je ne peux pas jurer. Mais vous savez, comment ces machines, surtout à cette époque-là, étaient vite périmées ou vite dépassées par de nouveaux modèles. Donc, et oui, la personne qui aurait pu vous renseigner, c'est Hillis Miller, et hélas, elle n'est plus là. J'ai un souvenir très net de lui avec un portable ici, c'est sûr. Et il est possible que c'est quelque part encore dans les archives du département de français. Mais là, c'est vraiment dommage parce que les gens que Jacques connaissait le mieux, comme Hillis. Hillis n'était pas dans le département de français, il était complète et anglais. Mais une autre amie, Ellen Burt, elle a pris sa retraite il y a deux ans. Elle n'est plus ici. Mais entre-temps, ce qui est arrivé, j'ai toujours un ami ici, à qui je peux demander, qui saurait peut-être, s'il y a quelque chose comme ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le département de français n'existe plus. On l'a en effet condensé à un tel point que ça a disparu. Parce que quand Jacques a donné son dernier séminaire ici, il ne savait pas que c'était son dernier séminaire, en 2003. Et il est parti tôt cette année, parce qu'il ne se sentait pas bien, mais surtout parce que Marguerite, sa femme, était malade, très malade. Et donc, il était très, très anxieux. Il est rentré à Paris de vitesse en coupons courts à son séminaire, pour ne jamais revenir. Mais ça, évidemment, personne ne le savait. Donc, si j'ai raison et cet ordinateur, ce portable a été gardé pour lui au département, il l'aurait laissé, il l'aurait donné au secrétaire.